Salut à tous, c'est Jordan Sautron et puis bienvenue dans cette deuxième partie pour la construction de notre custom shader Glossy. Cette partie va traiter de la dispersion, je lui accorde une vidéo entière parce que j'aimerais bien expliquer le principe, la technique que j'utilise pour mettre la dispersion en place. Avant tout j'aimerais préciser une chose, les différents shaders qu'on fait ensemble y compris le Glossy, c'est pas parce que c'est le shader Glossy qui va permettre de faire tous les matériaux à base de réflexion. Il va falloir encore une fois mélanger ce Glossy intelligemment avec des diffuses, différentes textures, voilà il y aura quand même un certain travail à faire. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que ce qui fait finalement un bon shader c'est pas le shader en lui-même, c'est ce que vous avez entre les deux oreilles. Donc c'est vraiment le mélange de différents shaders, de différentes options intelligemment avec différents types de masques comme le Fresnel, comme des masques de texture ou ce genre de choses. Donc là l'objectif vraiment de ce shader c'est de vous donner un Glossy avec plus d'options qui va vous permettre de faire plus de choses à partir du moment où vous allez décider de le mélanger avec autre chose. Donc la dispersion, alors petite précision pour la dispersion, moi la dispersion que je vais vous montrer s'applique uniquement pour l'anisotropie, en tout cas pour le Glossy. On prend aussi de la dispersion dans notre shader de transparence, donc dans la réfraction on mettra de la dispersion, mais là pour le coup c'est uniquement pour l'anisotropique. Donc cette dispersion c'est un outil qu'on n'utilise pas toujours, c'est pas un outil indispensable. Ceci dit, avoir cet outil c'est quand même un plus, parce que ça vous permet de tester ce que ça donne avec ou sans dispersion, et puis des fois pour des choix tout simplement artistiques. Alors, ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer déjà à quoi ressemble cette dispersion, ce que c'est qu'une dispersion déjà. Alors, le terme courant pour la dispersion, concrètement, donc vous l'avez sur ce schéma qui est ici, donc vous devrez connaître, ça doit peut-être vous dire quelque chose. Donc finalement ça serait la décomposition des différentes fréquences de lumière. Donc des différents canaux de couleurs qui composent une lumière blanche. Il faut savoir que une lumière blanche est composée de plusieurs couleurs. C'est l'addition de ces différentes couleurs qui fait le blanc. D'ailleurs l'addition de toutes les couleurs. Donc concrètement ça va donner quoi du coup sur notre shader anisotropique ? Je vais aller charger donc le shader anisotropique. Un anisotropique que j'ai déjà fait, donc une dispersion que j'ai déjà faite avant. Donc je vais aller récupérer ça rapidement. On va y donner un autre hui, ça va être la Glossy. Voilà. Donc on va y aller, donc shader, Glossy, non pas celle-là, pardon, groupe, Glossy. Voilà. Donc on va récupérer ce Glossy, on va lui mettre une anisotropie de 0.8, histoire de bien voir les choses. Et automatiquement j'ai déjà la dispersion qui est activée qui est à 0.5. Donc vous voyez sans dispersion, ça va donc nous donner tout ce qu'il y a de plus standard. Donc une anisotropie blanche, ou teintée en tout cas de la couleur qu'on choisira. Et avec une dispersion, on va commencer à décomposer en fait les différentes couleurs qu'il y a à l'intérieur de cette anisotropie. Et on récupère en fait des bordures colorées. Donc on commence à récupérer une certaine aberration en fait sur les bords de notre anisotropie. Donc voilà. Donc l'objectif c'est vraiment de rajouter un simple slider, dispersion, à notre shader. Même si derrière ce simple slider il y a quand même une mécanique un petit peu, je dirais pas complexe, mais quand même assez longue à mettre en place. Ok. Alors je vais vous expliquer maintenant la technique que je vais utiliser, donc qu'on va utiliser ensemble pour remettre en place cette dispersion. Je vais aller dans le système de compositing. Alors l'objectif c'est pas de refaire ce système nodal évidemment, mais juste de vous expliquer le principe que je vais utiliser et de l'adapter pour le shader. Donc ici j'ai un petit système nodal très simple avec trois cercles, trois ellipses, de couleurs différentes. Donc R, G et B. Alors pourquoi ces couleurs ? Je vais vous le montrer tout de suite. Je vais aller dans charger un RGB, donc tout simplement un sélecteur de couleurs. Et on constate que, vu qu'on a une synthèse additive numérique, nos couleurs se composent de trois canaux, rouge, vert et bleu. Donc si on met rouge, vert et bleu au maximum, à la même valeur, on obtient du blanc. Donc exactement, enfin pas vraiment exactement, mais finalement c'est la même logique que celle qu'il y a dans la physique, c'est-à-dire les différentes, toute la palette de couleurs qui composent un faisceau de lumière blanche. Donc voilà, sauf que nous sous la main, on a que le RGB puisqu'on est dans du numérique. Donc on va du coup essayer de récupérer ces différents canaux et de recréer justement ce phénomène de dispersion. Du coup, j'ai trois ellipses RGB que j'ai bleurées avec le même blur, vraiment j'ai le même schéma, il n'y a que la couleur qui change. Et je les ajoute avec des noeuds mathématiques ADD et j'obtiens, vous l'aurez deviné, un cercle blanc. Alors, pourquoi est-ce que je fais tout ça pour récupérer un cercle blanc ? C'est parce que le fait d'avoir empilé les trois canaux de couleurs pour obtenir ce blanc, va me permettre de déplacer de façon indépendante chacun des canaux. Donc là, vous voyez que si je déplace en positif, on va dire de 0,5 unité le rouge, ou plutôt de 5. On va y aller franco, de 5 unités en X le rouge, donc c'est-à-dire de 5 pixels vers la droite. Et que je déplace cette fois-ci le bleu de moins 5, donc de 5 pixels vers la gauche. Le fait d'avoir décalé comme ça les canaux, dispersé les canaux, me crée en fait cette espèce de phénomène coloré sur le bord de mon cercle. Donc voilà, c'est exactement cette technique qu'on va utiliser pour mettre en place la dispersion. Le tout étant de l'adapter au shader. Bon, maintenant que les explications sont faites, on va y aller. Donc on récupère notre shader Glossy de base. Hop, Shift-Z, j'ai ajouté un petit coup d'inpreview quand même. Donc là où on en était. Voilà. Et on va donc faire notre dispersion. Alors ce que moi je vais faire, et ce que je vous conseille aussi de faire, c'est de faire la dispersion à part, dans un nouveau groupe. Et on réintégrera ce groupe à notre shader par la suite. Ça sera beaucoup plus lisible et plus simple pour pouvoir suivre, et pour pouvoir comprendre surtout. Donc, on va se baser sur de l'anisotropie. Alors, on va aller charger donc shader, un anisotropic shader, anisotropic BSDF. On va mettre son anisotropie à 0.8 pour mieux voir l'anisotropie, pour qu'elle soit plus marquée, et du coup qu'on distingue mieux la dispersion. Alors c'est tout ce qu'on changera à ce shader, et on va le dupliquer. Comme ça, on a trois shaders identiques. La seule différence sera la couleur. Donc on va en faire un vert, donc le canal G, donc green, à 1 et les autres à 0. Un purement rouge. Et un autre purement bleu. Voilà. Important d'avoir des couleurs pures. Ensuite, on va les ajouter ces shaders. Donc on avait utilisé un nœud mathématique, un nœud mix, color mix il me semble, pour le compositing, c'est ce que j'avais utilisé en tout cas. En mode add, donc addition, pour ajouter ces différentes couleurs. Alors nous, vu qu'on est en shader, il va falloir qu'on utilise, parce que vous voyez que les points sont verts, donc il va falloir qu'on utilise un nœud d'assemblage qui permet d'ajouter les shaders. Et c'est là où on va utiliser le fameux add shader. Donc je vous avais dit qu'il est utilisé très rarement, à part dans les cas particuliers. Alors voici un cas particulier. Donc, on va ajouter le tout. Et on va regarder ce que ça donne. Bah ça nous donne, sans surprise, un anisotropique standard, blanc. Très bien. Alors, maintenant, la prochaine partie, finalement, ça va consister à décaler, comme vous avez vu tout à l'heure, à décaler les différents canaux. Plus précisément, décaler en positif le canal rouge, et en négatif le canal bleu. Alors, le moyen qu'on a de décaler avec l'anisotropie, donc c'est pour ça que l'anisotropique se prête très bien au jeu de la dispersion. Alors je vais chercher un anisotropique simple. Vous voyez que donc, on a, alors je vais me mettre à 0.8, encore une fois, pour avoir la même chose. On a ici le paramètre rotation, qui va permettre de faire tourner cette anisotropie en fonction de la tangente de l'objet. Donc vous voyez, je peux appliquer une rotation à mon anisotropie. Et finalement, c'est ce paramètre, du coup, qu'on va exploiter pour pouvoir décaler les canaux. C'est-à-dire, c'est-à-dire, je reviens sur mon shader de base, c'est-à-dire que le canal rouge aura une rotation très légèrement supérieure à la rotation par défaut, donc celle du canal vert. Donc on va aller sur une rotation de 0.002. C'est important d'avoir des très petites valeurs, parce que la rotation, c'est quand même un paramètre qui va très vite. Voilà. Et le canal bleu aura l'inverse, donc moins 0.002. Et voilà. Et là, vous voyez que ma dispersion se met en place. Alors la dispersion est encore très très forte. C'est pour ça que je vous dis que vraiment, on va mettre des valeurs ridiculement petites là-dedans, et on va justement régler ce problème après, pour que l'utilisateur puisse choisir entre 0 et 1, une force de dispersion. Donc je vais rajouter un petit 0. Voilà. C'est peut-être un peu trop léger, ceci dit. Au moins, vous avez compris le principe, il suffit juste de décaler la rotation, un en positif, l'autre en négatif, mais avec exactement la même valeur. Donc ça, c'est la base. On va déjà commencer par faire ça. Donc on va créer un groupe avec ces shaders, CTRL-G, je vous le rappelle. Et on va déjà mettre en place le slider de dispersion, ainsi que le slider de rotation. Parce que l'objectif, c'est quand même d'avoir un seul slider, et qu'automatiquement, il ajoute cette valeur de dispersion à la rotation du rouge, et il soustrait cette valeur de dispersion à la rotation du bleu. Entendez par valeur de dispersion, finalement, le décalage. Donc, on va récupérer la rotation, qu'on peut récupérer pour le coup sur tous les shaders, puisque, voilà, enfin, ceci dit, pas pour le rouge et le bleu, excusez-moi, je me trompe là. Ok, la rotation qu'on va récupérer sur le vert, parce que le vert, lui, aura la rotation de base, donc neutre, sans décalage. Et on va créer une nouvelle valeur ici, en appuyant sur plus, donc un nouvel input, qu'on va appeler dispersion. Voilà. Je vais appeler ça disp, ça ira plus vite. Voilà. Alors, cette dispersion, elle va pas de moins l'infini à plus l'infini, évidemment, elle va aller de 0 à 1. Ça rend les choses beaucoup plus intuitives, en termes d'utilisation. Et par défaut, sera à 0. Puisque la dispersion, malgré tout, même si c'est pas ce qu'il y a de plus lourd à calculer, on calcule quand même 3 shaders en même temps, pour finalement en faire qu'un seul. Donc, on a quand même un calcul qui est plus long. Donc, on va quand même donner la possibilité de ne pas utiliser du tout de dispersion, et du coup, se transférer sur un shader simple anisotropique. Pour qu'il calcule une seule fois, au lieu de 3 fois pour une fois. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir ajouter, finalement, le décalage. Donc, la dispersion, je vais juste repasser sur le parent. Et la dispersion, on va la mettre à 0,002. Voilà. Comme ça, on n'a plus besoin de toucher dispersion et paramétrer comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter, donc, mathématiques, add, à la rotation qu'on a sélectionnée, donc la rotation standard, la valeur de décalage, donc de dispersion, pour faire la rotation du rouge. Jusqu'ici, pas de souci. On décale en positif le rouge par rapport à la valeur de base. et on va soustraire, voilà, vous l'aurez compris, la valeur de rotation standard. On va lui enlever la valeur de décalage, donc de dispersion, pour créer la rotation du bleu. Voilà. Donc là, on a posé vraiment les bases de la dispersion. Il y a encore pas mal d'étapes à venir. Alors, déjà, ce qu'on va faire, première chose, c'est que c'est vraiment fatigant de devoir mettre des valeurs ridiculement petites dans la dispersion. Donc là, 0,002, j'ai encore une dispersion qui est trop forte. Donc du coup, ce qu'on va plutôt essayer de faire, c'est qu'on va passer notre dispersion à 0,5, qui serait finalement la dispersion standard qu'on voudrait pour les cas les plus fréquents. Donc la moitié de la force qu'on permet à l'utilisateur de mettre dans sa dispersion. Alors là, en passant à 0,5, vous voyez que ma dispersion redevient blanche. Non, mon anisotropie redevient blanche. Ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de rotation, mais c'est plutôt parce qu'il y a plusieurs tours de rotation. Vous vous doutez bien que c'est à 0,002, on a un gros décalage. À 0,5, on a un décalage encore plus gros. En fait, l'anisotropie a fait plusieurs tours sur lui-même, et du coup, revient se centrer sur la fin, donc on retrouve du blanc. Donc c'est vraiment un faux ami. Il ne faut pas se dire bon, on est sur du blanc, donc on a une dispersion de 0. Au contraire, on a une dispersion qui est tellement élevée qu'on a fait plusieurs tours. Donc, on va en fait tout simplement diviser, donc on va ajouter un mathématique, et on va donc divide, on va commencer par diviser la valeur de dispersion que l'utilisateur rentre par 200. Donc, hop, la valeur de dispersion, et on remet ça là où il y avait la dispersion avant. Voilà. Et là, vous voyez qu'à 0.5, on récupère une dispersion comme ça, et plus je descends, vous voyez, et plus je peux gérer la force de cette dispersion sans avoir des valeurs ridiculement petites. Alors bon, 200, c'est peut-être un peu trop. On va essayer de diviser ça, je ne sais pas, moi, par 400. Voilà. Ce qui fait que quand je mets ma valeur de dispersion en tant qu'utilisateur à 1, j'obtiens ça, au maximum. et j'ai toute la palette entre les deux extrêmes pour pouvoir gérer la force de ma dispersion. Mais ceci dit, même si moi, je renseigne 1, pour le calcul, finalement, du décalage, la valeur utilisée sera 400 fois plus petite. Ce qui fait que du coup, on peut se permettre de mettre des valeurs beaucoup plus grandes. Donc ça, c'est le gros avantage. Donc, à vous de voir maintenant ce que vous, vous considérez comme étant à votre goût la dispersion maximum. Donc si pour vous, cette dispersion maximum qui est à 1, c'est déjà trop, pensez à diviser plus. Par exemple, 500, etc. Plus vous allez augmenter cette valeur, plus vous allez diviser finalement la valeur d'entrée et plus votre dispersion va se réduire. La dispersion maximum. Ne perdez pas à l'esprit quand même que ce n'est pas parce que j'appelle ça une dispersion maximum que c'est vraiment la limite puisque dans Blender, il suffit de cliquer dedans et par exemple, là, si je mets 2, je peux quand même aller à 2. Si je mets 10, je peux quand même aller à 10. Donc là, vous voyez, on a quand même une séparation des différents canaux. Donc on peut quand même aller à l'extrême. Mais l'idée, c'est de rendre le shader intuitif et qu'en slidant, on ne puisse pas faire des choses extravagantes. Donc, en slidant, au maximum, on arrive à 1 habituellement puisqu'on a dit, je vous le rappelle, à l'entrée ici, donc 10, maximum 1. Donc du coup, l'objectif, c'est vraiment qu'en slidant, on arrive à quand même quelque chose de crédible qu'on n'aille pas trop loin non plus. Donc ça, c'est à vous de voir. Moi, personnellement, je mets à 500, j'aime bien. Et par défaut, la valeur, je la mets à 0,5 au cas où, enfin, la valeur standard finalement que j'utilise quand je mets un peu de dispersion, habituellement, c'est 0,5. Après, je peux en utiliser un peu moins ou un peu plus, mais 0,5 reste une bonne moyenne. Donc voilà. Alors, vu qu'on a fait le calcul de ce décalage en fonction de la rotation, on peut tout de même gérer la rotation en gardant le même facteur de dispersion. Donc on récupère exactement le même shader, mais avec en plus ce paramètre de dispersion. Alors, on va le continuer puisque ce n'est pas fini. Donc, la prochaine étape, finalement, ce sera la couleur puisque si vous avez réfléchi un petit peu entre temps, c'est bien mignon, mais le problème avec cet anisotropique, c'est que je ne peux que avoir un Glossy blanc. Donc je n'ai plus le droit de choisir la couleur de mon Glossy puisque j'utilise le rouge, le vert et le bleu pour au final faire du blanc. Donc je suis un peu embêté. Donc pour pouvoir choisir sa propre couleur, déjà ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici une couleur pour mettre au-dessus et je peux déconnecter. Voilà. Donc pour pouvoir choisir sa propre couleur que je vais mettre par défaut blanche pour le moment, ce qu'on va faire, ça va être relativement simple. on va d'abord séparer le canal rouge, vert et bleu de la couleur qu'on a choisi. Donc, on va aller dans Converter, Séparer et RGB, et on met notre couleur choisie ici. Ok. Maintenant, la prochaine étape est relativement simple. Alors je ne dis pas qu'elle est simple à comprendre, mais en tout cas elle est simple à mettre en place. Je vais essayer de vous expliquer au mieux. Ce qu'on va faire finalement, ça va être de récupérer, par exemple, pour le vert qui est ici, de récupérer la dose de vert qu'il y a dans la couleur que j'ai choisi, donc je le mets en facteur, ok, et d'ajouter du vert à ma couleur choisie en fonction de la dose de vert qu'elle contient. Et j'ajoute du vert pur. Voilà. Et il s'agit de répéter l'action, donc ça, ça sera pour mon vert, de répéter l'action pour les deux autres canaux. Voilà. Donc je récupère pour le rouge la dose de rouge qu'il y a dans ma couleur choisie que j'ajoute à ma couleur choisie, que j'utilise pour ajouter à ma couleur choisie du rouge. Voilà. Et de même, pour le bleu, voilà. Donc je reconnecte les trois. Hop. Donc dans la couleur des trois autres. et je récupère exactement la même chose puisque la couleur que j'ai sélectionnée est blanche. Donc je peux partir sur une couleur un peu plus teintée comme par exemple bleu. Voilà. Ou du vert. Je vais mettre ma dispersion volontairement assez forte pour voir qu'elle existe. Alors plus on va coloriser forcément, plus on va colorer notre glossie et moins la dispersion sera visible tout simplement puisque si je mets un bleu pur, dans ce bleu pur, il y a 0% de vert et 0% de rouge. Donc c'est plus possible de simuler trois canaux qui peuvent se chevaucher puisqu'il ne reste qu'un seul canal dans cette couleur, le bleu. Voilà. Donc il s'agit vraiment d'utiliser la dispersion pour des couleurs assez désaturées. Donc on est sur des couleurs comme ça, très proche du centre, sur le cercle chromatique et vous voyez qu'effectivement en fonction de la couleur choisie, j'ai une mise à jour de ma dispersion. Voilà. Donc j'ai une dispersion de couleurs différentes qui vraiment se met à jour en fonction de la couleur choisie. Donc voilà. Alors on n'a pas fini. Donc là, on a vraiment bien bien posé la base, aucun souci. Maintenant le problème. Le problème, ça n'en est pas vraiment un, mais comme je vous ai dit il y a à peu près deux minutes, je suis obligé de calculer, de faire calculer à Cycle trois shaders anisotropiques pour finalement en faire qu'un seul. Alors du coup, si je ne veux pas de dispersion, je n'ai pas envie de calculer trois shaders pour faire un seul alors qu'avec un seul shader, j'aurai le même résultat. Donc du coup, je vais encore une fois faire un nœud décisionnel qui va dire que si la dispersion est à zéro, alors dans ce cas, j'utilise un anisotropique standard. Donc sans toute la fonction de dispersion qu'il y a ici. donc pour ça, très simple, donc ça revient à la première étape de notre shader Glossy, donc on fait à peu près la même chose. Donc on va chercher le shader anisotropique, voilà, qui aura la même anisotropie, donc 0.8 là pour le moment et la même rougness, et on va tout simplement créer un autre mix shader, donc shader, mix shader, avec un nœud convertor mathématique qu'on va mettre sur greater than, donc plus grand que, voilà, on va y entrer le paramètre disp, donc dispersion. Donc si le paramètre dispersion est supérieur à 0, alors le mix shader devra utiliser le slot du bas, puisque je vous rappelle que le nœud greater than, quand la valeur est vraie, donc là, plus grand que 0, si effectivement ce qui rentre dans value est plus grand que 0, la valeur qui sort ici c'est 1, si la valeur est fausse, la valeur qui sort c'est 0, donc si ce n'est pas plus grand que 0, la valeur qui sort c'est 0. Alors le truc c'est que le mix shader lui, quand le facteur est à 1, il utilise uniquement le slot du bas et quand le facteur est à 0, uniquement le slot du haut et à 0,5, il utilise la moitié du haut et la moitié du bas. Alors du coup, si c'est plus grand qu'eux, il faut qu'il passe en mode anisotropique, donc l'anisotropie on va le mettre sur celui du bas, et on va mettre en mode dispersion, pardon, donc l'anisotropique avec la dispersion sur le slot du bas, et l'anisotropie simple du coup, sur le slot du haut, donc sans dispersion. On va tester, on va voir et on va donc mettre notre dispersion à 0, donc on n'en veut pas. Et on voit que je suis passé directement sur l'anisotropie simple, donc je ne calcule plus 3 anisotropiques pour la même chose mais un seul, parce qu'on a changé de couleur, donc effectivement il a utilisé l'anisotropique qui a la couleur verte. Or nous, on veut la même couleur pour tout le monde, donc on va récupérer le color qui est ici et le mettre aussi pour cette anisotropie. Et maintenant, il n'y a plus qu'à relier finalement les paramètres un peu standards, comme la rougnes, on va envoyer la rougnes, voilà, donc tous la même rougnes, voilà, l'anisotropie elle-même, hop, anisotropie, l'anisotropie, j'ai mis l'anisotropie dans la rougnes, non, je ne l'ai pas connecté, alors voilà, anisotropie, donc elles partagent toutes la même anisotropie puisqu'elles sont censées être le même shader, enfin, ils sont censés être le même shader. Donc voilà, et la rotation, on va la récupérer sur la rotation de là-haut pour le shader anisotropique simple et pareil, donc pour la normale, donc on va créer un normal ici et on va récupérer le même normal pour tout le monde voilà, et pareil, donc pour la tangente, on va récupérer la même tangente pour tout le monde puisque ça, c'est relatif à l'objet. Donc ils sont tous appliqués au même objet, donc la même tangente. très bien, alors maintenant on n'y comprend plus grand-chose à ce nœud, donc pour rappel, en gros, c'est plutôt simple, ici, vous avez le shader anisotropique avec dispersion, ici en bas, anisotropique simple, ici un simple, un petit système nodal décisionnel qui va switcher entre l'anisotropie simple et avec dispersion en fonction de si on veut ou pas de la dispersion. Alors on va ranger le tout parce que là, c'est vraiment mal rangé, donc color en haut, évidemment, on va essayer de se calquer sur le shader anisotropique lui-même, donc on voit que Rougnes est juste après la color, ensuite on a l'anisotropie, donc la dose d'anisotropie, ensuite on a la rotation de cette anisotropie et on va rajouter, nous, la dispersion à la toute fin et la normale, j'aime bien mettre tout en bas. Voilà, ça c'est une question de, voilà, juste à chaque fois que je fais un shader, la normale, toujours en bas, comme ça je le trouve très facilement. Donc voilà, on récupère un shader du coup, tout ce qui est le plus normal, mis à part ce paramètre dispersion, voilà, qui ne sera calculé uniquement si j'en mets. Donc du coup, vraiment, c'est pas mal. Et on peut voir la différence ici si vous regardez le temps qu'il met à rendre les 100, donc là vous voyez que sans passe, il met 6 secondes 82, donc sans dispersion et quand je commence à en mettre ne serait-ce qu'un tout petit peu, on va attendre un petit peu qu'il arrive à 100. On est sur 7 secondes 13. Alors c'est une différence qui n'est pas énorme, mais ceci dit, là c'est qu'un plan. Donc sur une scène plus complexe, la différence, ça va finir par peser. Donc du coup, on se rend bien compte qu'effectivement qu'on n'utilise pas la dispersion, que le calcul est plus rapide tout simplement parce qu'il utilise au lieu de 3 shaders anisotropiques, un seul. Donc voilà. Alors maintenant, il va falloir, on va donner un nom à ça, donc disp, il va falloir intégrer maintenant ce shader à notre shader actuel, à notre glossy shader. Donc pour ça, je vais mettre de côté ce shader, reconnecter le sh glossy, je vais l'ouvrir et on va, alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai rangé un peu, histoire que ça soit un peu plus compréhensible. Je vous conseille vraiment de le faire ça, de ranger un peu, de mettre des petites frames. Comment mettre ça ? On va voir tout de suite parce que je vais importer le shader. Je vais importer ici, donc dans le groupe, vu que j'ai créé un groupe, donc disp, c'est la dispersion que je viens de créer. Alors si je veux mettre un petit panneau comme ça à l'arrière de mes nœuds, donc qui permet de déplacer mes nœuds et surtout de nommer les groupes, donc c'est assez pratique, donc là je sais que j'ai ma diffuse caustics et ici c'est ce qui gère la glossy, glossy et anisotropie. j'ai juste à prendre, à faire Shift A, on va dans Layout et il y a Frame. Il suffit après de prendre les nœuds, le nœud ou les groupes de nœuds et de cliquer, alors G pour déplacer et de cliquer dans la Frame et hop, automatiquement on y est. Pour donner un nom, c'est dans Label ici, Test, vous voyez qu'il y a Test. Pour changer la taille de la police, c'est dans Properties, 50 par exemple et on peut aussi avoir ici Color, cocher et choisir une couleur pour s'y retrouver plus facilement. Voilà. Donc, cette parenthèse étant faite, on va aller donc récupérer notre groupe qui va entièrement remplacer cette anisotropique ici. Alors, on va juste récupérer Color de cette anisotropique, Rougnes de cette anisotropique, anisotropie, rotation, normale, tangente. et on va reconnecter là où cette anisotropie est connectée. Et je peux donc supprimer celui-là et remplacer par celui-là. Alors, une seule valeur n'est pas connectée, c'est la dispersion, c'est normal, elle n'existait pas dans ce shader, donc je la crée. Je vais ici dans Dispersion et je vais la mettre juste au-dessus de Diffuse Caustics parce qu'on reste encore dans l'anisotropie, c'est la dispersion de l'anisotropie. Donc voilà. Maintenant, on pourrait s'arrêter là, il n'y a pas de soucis. Maintenant, moi je vous donne quand même une petite astuce pour bien s'en sortir quand vous créez des groupes. Faites en sorte qu'il n'y ait pas de groupe dans le groupe. Parce que là, on a créé un shader SHGlossy, mais quand on va faire Shift-A à groupe, on va retrouver quand même le Disp qui nous permet de faire notre dispersion qui pourtant est à l'intérieur de ce shader. Donc, en tant que tel, on n'a pas besoin de lui. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vider notre groupe SHGlossy de tous ces groupes. Pour ça, c'est très simple, il suffit de sélectionner le groupe, faire Alt-G, donc vous allez récupérer comme ça plein de trucs qui donnent l'impression d'avoir tout raté. Mais en fait, tout va bien, il a juste éclaté le groupe. Les lignes qui sont en rouge, c'est juste pour vous pour vous donner les entrées et sorties de ce groupe que vous venez d'éclater. Donc pour vous garder en fait à l'esprit qu'est-ce qui fait partie du groupe. Contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas un message d'erreur puisque ici, je vais cliquer à l'intérieur pour mettre le tout là-dedans. Donc là, je commence à avoir quelque chose d'un petit peu compliqué, un petit peu illisible, il faudra ranger plus tard. Donc on a toujours ces lignes rouges, on se demande si vraiment il y a une erreur. Vous allez voir qu'il va me suffire juste que j'ajoute par exemple ici un shader, peu importe lequel, pour que toutes les lignes rouges en fait, ils se rendent compte qu'il n'y a aucun problème, tout va bien. Et il redevient de la bonne couleur. Donc vous inquiétez pas, c'est normal. Donc voilà. Après, dépendant de la version de Blender que vous utilisez, peut-être que ça n'existe plus maintenant ce truc-là. Moi, je suis sur la 211 pour le moment. Jusqu'ici, ça existait tout du long, donc peut-être qu'ils enlèveront, peut-être pas, je sais pas. Alors du coup, on va quand même essayer de ranger un peu, parce que là, c'est un peu le bordel. Parce que l'objectif, c'est quand même que ces shaders, minces, que ces shaders restent lisibles, qu'on puisse avoir une relecture du shader plus tard pour pouvoir mettre à jour le shader. Donc hop. Voilà. Donc on a un mix qui va mélanger. l'anisotropique avec dispersion et le glossy simple. Et ensuite, notre diffuse caustics. Donc voilà, tout simplement. Donc on récupère comme ça notre shader qui est tout à fait fonctionnel. Donc on peut effectivement choisir la couleur du shader lui-même, ne pas mettre d'anisotropie du tout. Alors, dernier détail. C'est vrai que j'ai oublié de mentionner ça. J'ai fait, on va dire, une petite erreur pour la première partie de ce shader. Alors une petite erreur oui et non. En fait, c'est une erreur de logique. Pour ce qui était en fait du nœud décisionnel qui décidait de est-ce qu'on utilise un glossy ou est-ce qu'on utilise un anisotropique. On avait mis un plus grand que 0. Donc si ici, l'anisotropique est plus grand que 0, alors il va utiliser un glossy. Malheureusement, l'anisotropie peut aussi être négative. Donc du coup, quand je mets une anisotropie de moins 1, je n'ai toujours pas d'anisotropie. J'utilise un glossy. Ceci dit, on utilise très rarement une anisotropie négative. Donc du coup, moi ce que je conseille de faire, c'est d'empêcher tout simplement le paramètre anisotropie d'aller à moins 1, donc de mettre en minimum 0. Voilà. Donc du coup, je me retrouve avec un slider des plus simples, donc de 0 à 1 qui est l'intensité de l'anisotropie. Donc voilà. Donc si je suis à 0, je suis sur une glossy simple. J'ai ma rougness ici que je peux changer, donc avoir une glossy beaucoup plus nette en termes de réflexion ou beaucoup plus floutée, beaucoup plus rugueuse. Passer en mode anisotropie. Donc là, on a une anisotropie plus ou moins forte. Voilà, 0,8, 0,7, effectivement, 0,6. On voit qu'il y en a une d'anisotropie, mais pas très forte. Donc c'est pour ça que moi, habituellement, je mets à 0,8, comme ça on la voit bien. Je peux gérer la rotation de cette anisotropie. Voilà. Et aussi donc sa dispersion. Voilà. En fonction de la couleur choisie, si celle-ci n'est pas trop saturée. Ou même être sur du blanc et avoir une dispersion. Tout simplement. Et évidemment, les fameuses diffuse caustics, donc le renvoi de lumière sans passer par les caustics, ici, avec la force. Donc voilà. Alors encore une fois, ce shader, l'objectif de ce shader est non pas de vous permettre de créer tous les matériaux métalliques, puisque les matériaux métalliques ne sont pas basés uniquement que sur de la glossie. Il y a aussi une dose de diffuse, par exemple. Donc, mais vraiment de remplacer plutôt le glossie standard qui de toute façon lui aussi est amené à être mélangé avec des diffuses, par un glossier un petit peu plus poussé qui lui possède un petit peu plus d'options. Pour le coup, du coup, un peu plus, comment dire, un peu plus souple, tout simplement. Donc voilà. J'espère vous avoir pris quelque chose et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.